Merci d'être là J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous avez envie de passer un bon moment tout comme moi avec vous et donc j'aimerais aujourd'hui vous parler de la gratitude que j'ai de vivre dans le groupe des marraines et des parrains des arbres de paix et des ODD où nous nous soutenons tous et toutes mutuellement. Alors aujourd'hui je viens avec vous pour vous parler des résultats, pour vous parler de ce que nous vivons réellement. Et bien une des premières choses que nous pouvons vous témoigner, et là je fais appel à l'équipe pour laisser les témoignages ici en dessous. Donc merci à vous, laissez-vous aller, laissez parler votre cœur, racontez, témoignez aux autres à quel point vivre en harmonie grâce à la puissance et la force de soutien mutuel qu'il y a dans ce groupe. Et bien ça fait un bien faux. Alors une des premières choses que nous vivons dans ce groupe, et bien c'est vivre en harmonie avec soi. Simple, un exemple, le matin, personnellement, au moment où je me rase, et bien je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois en face de moi une personne extraordinaire, rayonnante et pleine d'amour et de joie. Je ne suis pas là occupé à regarder, je n'aime pas mon nez, je n'ai pas de cheveux, j'ai des grandes oreilles, j'ai la boue de travers. Vous comprenez un petit peu la différence ? Et bien c'est cela que nous entretenons dans le groupe. Apprendre grâce aux outils, aux cinq clés de reconnexion du programme international des arbres de paix et de l'abondance, pour faciliter l'atteinte des 17 objectifs de développement du monde. Cinq clés pour se reconnecter et pour vivre ensemble des merveilles. Alors, je pense sincèrement qu'il est plus agréable de se dire, quand on se regarde dans la glace, « Waouh, je suis fier de toi ! » Plutôt que de te dire, « Je suis gros, je n'aime pas mes pieds, je n'aime pas mon ventre, je n'aime pas mes poils, etc. » C'est juste un choix. Et donc vivre en harmonie avec toi, et bien avec soi, ça s'apprend. Et dans le groupe, il y a plein d'outils qui sont là pour justement apprendre à diminuer le flot de ses pensées, pour apprendre à respirer paisiblement, pour apprendre à observer justement, et à se dire, « Ouais, aujourd'hui, j'ai encore progressé. » « Yes, je suis fier de moi ! » Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser, que vous pouvez vivre ensemble dans ce groupe. Nous vous proposons de les pratiquer et de les vivre ensemble. Ce qui veut dire que quand vous arrivez dans le groupe, et que vous vous dites, « Ah, allez, ce matin, juste avant, je vais me brosser les dents, j'ai encore regardé, je me suis encore dit, « Waouh, et si j'avais les plus petites oreilles ! » Et bien là, vous avez le groupe qui vous dit, « Allez, on est ensemble, on est avec toi. » Il y a quelques jours que tu nous as pu parler de tes oreilles, ou bien d'autres exemples, « Voilà, oui, on est avec toi. » On t'aime telle que tu es, tes oreilles, elles sont magnifiques. Oui, bravo à toi de nous parler de tes oreilles, nous sommes là, nous sommes avec toi. Aurais-tu envie de partager un moment par Messenger ou par Jeune, de façon à ce qu'on puisse trouver d'autres idées ? Aurais-tu envie d'aller te promener dans la nature, de façon à ce que tu puisses penser à autre chose ? Et c'est ça, la force et la puissance du groupe. C'est que les personnes peuvent se retrouver, les personnes peuvent proposer du soutien mutuel. Voilà, c'est une première possibilité, vivre en harmonie avec soi à chaque instant. Alors, avant de nous quitter, je vous propose simplement un petit moment de paix intérieure. Je vous propose de poser les pieds bien à plat sur le sol, de vous mettre bien droit, de façon à laisser circuler l'air facilement, et de poser simplement les deux mains sur le cœur. Je vous invite à fermer les yeux si vous en avez envie, et à respirer paisiblement. On inspire lentement par les yeux, et puis on souffle par la bouffe. Et puis on recommence, paisiblement, lentement. On laisse entrer le bonheur en soi. Et puis on recommence, et on laisse entrer cette pensée. Je suis heureux de ressentir à quel point je suis vivant. J'ai confiance. Je crois sincèrement que je suis capable d'améliorer et d'observer mes pensées, afin de choisir celle qui m'apporte beaucoup de bien à l'intérieur de moi. Je suis heureux d'être soutenu, là, maintenant, dans l'instant, par toutes les personnes qui m'entourent, par toutes ces personnes qui sont là, et qui vivent avec moi ces instants dans le cœur. Je vous invite, si vous aviez fermé les yeux, à les ouvrir. Puis je vous invite à faire une action extraordinaire. que nous faisons toutes et tous dans ce groupe. Je vous invite à ouvrir le nid de la colombe communiste des enfants. Et puis toutes ces pensées, tout cet état d'être, d'équilibre psychophysiologique, cet état d'harmonie, cet état de paix intérieure, je vous invite à la partager, à l'offrir. Il suffit de tendre les bras et d'offrir sa colombe, là, juste devant soi, et d'offrir cette merveille à toutes les personnes qui regardent cette idée. Et puis, puisque c'est à toutes les personnes de les partager. Merci. Merci la vie. Merci à ces enfants. Merci à ces jeunes. Merci à toutes ces personnes qui accompagnent ces enfants et ces jeunes dans le monde et qui leur apportent autant de bien. Merci que je puisse, là, moi, derrière mon écran, offrir, être en lien, vivre et partager ces instants. Et puis, merci à vous. Je vous invite à accueillir toutes ces pensées, car croyez-moi, on est nombreux à avoir reçu ces paroles, à avoir offert ces paroles. Je vous invite à ressentir à nouveau, durant quelques instants, ces moments de bonheur, ces moments de qualité pour soi. Vivre en harmonie avec soi. Merci à vous. Merci infiniment. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous parle, eh bien, je vous invite franchement à télécharger le document qui est ici en dessous et à rejoindre le groupe des marraines et des parrains des arbres de paix, vous les trouverez. Vous trouverez énormément de bien-être. Merci à vous. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada